Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui par rapport à gimp on va continuer l'explication la dernière fois je vous avais montré la petite vignette comment installer un script par rapport à gimp quand je viens ici dans outils vous avez par maintenant l'élément qu'on appelle euro set size ce qui va être intéressant de voir c'est qu'on va utiliser dans ce cas précis l'outil qu'on appelle outil chemin là aussi si vous n'avez pas de connaissances par rapport à cet outil je vous mets une petite vignette qui vous permettra de voir ce qu'il en est alors quand on va prendre celui-ci vous allez voir c'est très simple on va faire un premier point puis un deuxième point et vous aurez quelque chose comme ça grâce à ça en fin de compte on va pouvoir directement créer des flèches vous allez dire comment ça et bien en fin de compte déjà ici je vais avoir une couleur rouge je vais venir ici dans outils et choisir euro set size partant de là alors par contre je suis désolé il n'y a pas du tout enfin quand je dis je suis désolé c'est pas moi le responsable mais il n'y a pas du tout de traduction en français de par rapport à ça donc en gros si je dis ici vous avez la longueur de wings et des ailes ici vous aurez le type de wing par défaut je laisse en low pixel là vous avez l'angle entre ce qu'ils appellent la flèche et le wing c'est à dire l'inclinaison de votre flèche ici on va pouvoir remplir ou pas la tête de votre flèche par défaut ici je vais laisser 75 et la 50 alors 50 je vais mettre 25 pour commencer ça brush sickness ça veut dire l'épaisseur de votre brosse en l'occurrence l'épaisseur du trait qui va composer votre flèche et ici pourcentage de size of notch alors ça je crois que c'est oui c'est le la grosseur de votre flèche et ici vous avez brush sickness type pareil je laisse en bt bt pixel donc si déjà je clique sur valider qu'est ce qu'on va avoir bon on va voir ça de suite je clique sur valider voilà on aura quelque chose comme ça donc là c'est un peu gros je vais faire ici ça et ça alors tout dépendra évidemment de la résolution de votre feuille c'est à dire que moi par exemple ici au niveau de la feuille je suis en quoi si je viens ici je suis en 408 par 525 comme vous avez entendu c'est assez petit si je prends une résolution à 1 4 ou à 3 ce sera autre chose donc pensez à ça par rapport à cet élément là donc si je vous fais autre chose je vais venir ici dans a row set size on va mettre ici par exemple plutôt 30 et ici ça paraissait un peu épais on va mettre 15 on va laisser ici à 70 on peut mettre si on veut par exemple 50 pour changer un petit peu et on clique sur valider Voyez on a quelque chose de complètement différent donc c'est bien ce que je vous disais ce qui est pas mal avec cet outil ou c'est plutôt cet ajout puisque c'est un script qu'on a pu installer on va pouvoir modifier celui ci alors pareil pourquoi j'ai deux flèches parce que si je reviens ici je vous fais un autre trait comme ça je reviens sur outils allo set size vous avez ici draw double head arrow ça veut dire en gros vous allez utiliser les deux éléments si vous voulez qu'un seul vous décochez celui ci il n'y a pas de problème autre chose aussi vous avez dû voir qu'à chaque fois celui ci utilise un nouveau layer pour le low c'est à dire que là j'ai ma première flèche ma deuxième et je vais voir une troisième si je décoche celui ci automatiquement je n'aurai pas de calque c'est à dire qu'il va faire sur le même le même calque que vous avez fait ce fameux trait avec l'outil chemin donc si je suis maintenant validé voyez on a quelque chose comme ça voilà donc ce que je voulais vous expliquer par rapport aux flèches était assez rapide je pense pas avoir oublié des choses si je reviens je vais faire encore une dernière peut-être Dernière chose comme ça on va venir dans outils allo set size vous avez ici curve row things c'est à dire que vous allez pouvoir effectivement par rapport à des chemins qui seraient courbés ou ce qu'ils appellent curve path vous allez pouvoir effectivement utiliser cette fonction en général je laisse comme ça moi je vous conseille c'est de jouer sur ces trois valeurs sur celle ci celle ci et celle ci et après cocher si vous souhaitez double ou pas par rapport à lui et ici par défaut je laisse cocher là aussi vous allez pouvoir jouer la fréquence de ces deux éléments en tout cas voilà ce que j'en ai compris par rapport à cette fonction n'oubliez pas aussi une chose importante ici vous avez la couleur de votre flèche donc si vous changez celle ci par exemple si je prends une couleur plutôt un bleu comme ça bien bien entendu j'aurai après une fois que j'aurai validé celui ci quand je viens dans outils donc c'est ici si je clique sur valider voyez j'aurai automatiquement ici une flèche en bleu tout simplement mais ce qui est cool c'est que maintenant assez rapidement sur gimp on peut faire des flèches et croyez moi je galérais au début à chaque fois je récupérerai des flèches sur internet et tout ça me saouler un peu là au moins je peux formaliser comme je veux mais mais mes flèches c'était donc la chaîne ça va pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à poser des questions par rapport aux vidéos que j'ai pu faire sur gimp ou alors d'autres thématiques puisque je suis formateur sur pas mal de logiciels il n'y a aucun problème je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo bye bye